Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis Romain. Avant de démarrer le webinaire qui a pour thème un analyste dans votre ordinateur, j'aimerais avoir votre retour sur la qualité du son une dernière fois, être sûr que vous nous entendez correctement, vous êtes très nombreux, vous êtes connectés. Donc si vous pouvez me faire un retour en notant oui, ok ou je vous entends très bien dans la fenêtre de chat ou de questions réponses. Voilà, oui, ok, bon parfait, vous êtes tous très réactifs. On va essayer de faire un webinaire interactif ce soir. L'objectif, c'est de pouvoir découvrir Wallmaster XE pour ceux qui ne seraient pas encore équipés et surtout découvrir les assistants visuels développés par Wildata qui permettent, quel que soit votre niveau en analyse technique, de comprendre les signaux qui sont dégagés par votre Wallmaster. Que vous soyez vraiment débutant en bourse ou confirmé, vous avez des AT-Sense, c'est leur nom exact, qui permettent d'avoir une aide à l'interprétation des signaux dégagés par votre Wallmaster. Alors, je vais juste vous mettre sur le bon écran. Donc, voilà, pour vous connaître un petit peu et essayer d'orienter également ce webinaire, j'aimerais, avant de vous présenter Wildata, pour ceux qui ne connaissent pas encore, avoir un petit peu votre retour sur le marché sur lequel vous pouvez intervenir ou l'unité de temps. Donc, si vous pouvez me noter, moi, je fais des actions à long terme ou au contraire, je travaille le Forex à court terme, je vous invite à me dire, voilà, via le chat, sur quel type de marché vous intervenez et sur quelle unité de temps. En attendant, je vais vous présenter Wildata et surtout l'histoire du Wallmaster XE parce qu'en assistant à ce webinaire, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi Wallmaster XE, c'est le logiciel le plus abouti des logiciels d'aide à la décision existant. Il est vraiment d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité. Wildata, c'est un éditeur, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Ça fait presque 30 ans que Wildata maintenant développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Le nom du dernier né, c'est Wallmaster XE qui est un logiciel qui répond entièrement à vos besoins. Encore une fois, que vous soyez investisseur confirmé ou tout débutant en analyse technique, vous avez besoin d'un outil complet pour mettre en place votre méthode de travail. Ça passe par cinq points. Sélectionner, analyser, sécuriser, agir bien sûr et clôturer. Ce soir, vous allez découvrir comment réaliser facilement ces cinq étapes dans votre Wallmaster afin évidemment de savoir quoi acheter et qu'en vendre. Merci pour vos réponses en attendant. J'ai vu qu'il y a un petit peu de tout niveau ce soir. Pas mal d'actions court, moyen terme. Quelques personnes qui travaillent le Forex. Des débutants, des personnes un peu plus confirmées. Parfait, c'est très bien. Si vous pouvez me noter si vous avez déjà Wallmaster et depuis combien de temps également. Cela me permettra d'orienter aussi le webinaire en fonction de votre niveau. Vous pouvez même d'ores et déjà poser des questions. Je vais vous présenter dans un premier temps l'espace de travail sur lequel nous sommes à l'écran. Sachez que c'est un espace de travail qui est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que quand vous ouvrez Wallmaster la première fois, Wallmaster va vous demander sur quel type de marché vous intervenez, quel est votre niveau en analyse technique. Et de là, il va vous construire un espace de travail tout prêt. Donc, pour ceux qui débutent dans Wallmaster et qui n'ont pas encore le logiciel, sachez que tout ce qui est à l'écran est déjà constitué pour vous. Alors, pour vous décrire un petit peu l'espace de travail avant de commencer et de vous montrer chacune des étapes, pour que vous puissiez avoir évidemment le langage commun, entre guillemets, pour qu'on puisse tous s'entendre, on va voir de quoi est composé cet espace. Donc, la partie de gauche ici, que je vais entourer de rouge, c'est ce qu'on appelle chez Walldata les Market Analyseurs. Donc, c'est le nom des scanners de marché qui permettent de choisir le marché de son choix ou une liste de valeurs personnelles ou un portefeuille, de mettre des critères et d'avoir ce marché qui va être balayé, analysé et Wallmaster va vous dégager les valeurs qui correspondent aux critères de votre méthode. Donc, on va d'abord évidemment se concentrer sur cette partie dans la première partie du webinaire. Ensuite, évidemment, nous avons les écrans graphiques. Voilà, ça c'est, je pense que vous le savez tous, cette partie entourée ici, hop, voilà, en rouge. Et donc, la nouveauté, et c'est ça qui fait le succès de Walldata, c'est que vous avez une aide à l'interprétation, et on va tout décrypter ensemble juste après, via les ATsense, qui sont vraiment une aide à l'interprétation de l'analyse technique. Et c'est pour cela que l'on peut affirmer que Wallmaster convient pour tout niveau. Alors, la première étape d'une méthode boursière, c'est être capable de sélectionner des valeurs à potentiel. L'objectif, évidemment, sur les marchés boursiers, c'est d'acheter, de vendre des valeurs dans l'objectif de réaliser des plus-values. Donc, on va se concentrer sur le market analyzer à gauche, et je vais évidemment vous décrypter chacune des colonnes qui le composent. Ici, période et durée, c'est l'unité d'analyse. Quand on est trader à court terme, on va analyser le marché en 15 minutes, en 30 minutes, en une heure. Quand on est plutôt investisseur actif, on va analyser le marché en journalier. Quand on est investisseur à long terme, vous allez plutôt analyser le marché en semaine. Voilà, là, la première étape, c'est de se mettre sur la bonne unité de temps. Vous pouvez remarquer que nous sommes en jour sur 10 ans, ça veut dire que chaque séance de bourse est analysée sur les 10 dernières années pour ressortir les valeurs à potentiel. Donc, là, jour sur 10 ans, ça va être plutôt pour un investisseur actif. Ensuite, on a liste d'instruments CAC 40. Voilà, ça veut dire que nous sommes en train d'analyser le CAC 40. Vous pouvez avoir accès, évidemment, à tous les marchés mondiaux dans votre Wallmaster, mais là, nous sommes sur le CAC 40. Ensuite, on a une colonne qui permet ici de créer des listes. Vous allez savoir juste après à quoi cela sert. Là, nous avons la colonne « Informations sur la valeur » qui vous donne plusieurs infos. C'est déjà une aide à l'interprétation. On a, évidemment, là, pour l'exemple de Crédit Agricole, le nom de la valeur. Alors, le cours de clôture, alors je vais essayer de faire des flèches à chaque fois pour que ce soit propre, le cours de clôture, l'évolution de la séance. Là, on peut voir qu'aujourd'hui, Crédit Agricole a pris 1,54%. Les volumes relatifs. Donc, votre Wallmaster va comparer par défaut les 50 dernières séances de bourse et on va avoir un pourcentage de volume. Grosso modo, au-dessus de 100%, 100, 110, 120, 130, c'est qu'on a des volumes plus hauts que la moyenne. Là, Crédit Agricole, 50%. D'habitude, il y a beaucoup plus d'échanges sur ce titre. Là, aujourd'hui, il n'y a eu que 50% des volumes moyens sur les 50 dernières journées. Donc, c'est normal. La journée a été calme au niveau du marché. Là, ça peut vous donner déjà une première information. Vous pouvez savoir qu'il y a eu peu de volume sur les titres aujourd'hui. Donc, c'est déjà une aide à l'interprétation. Et quand on passe sa souris sur les différents éléments qui composent déjà cette première case, et bien, vous voyez, si je passe la souris sur les volumes, il y a une pop-up qui s'affiche, qui me dit « Analyse des volumes, voilà, aujourd'hui, il n'y a eu que 51%. » Ça vous explique ce que c'est et pourquoi. Donc, on a déjà dans cette première case des informations déjà très pertinentes dans sa prise de décision. Tout le monde ne le sait pas. Ensuite, nous avons la colonne « Tendances majeures ». Alors, qu'est-ce qu'une tendance, grosso modo ? Vous avez trois types de tendances dans l'évolution d'une action. Vous avez, bien sûr, la tendance haussière, où là, le titre grimpe, tout simplement. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Les plus bas sont de plus en plus hauts également. Et donc, vous avez une tendance haussière. Ça, c'est plutôt facile à comprendre. Vous avez aussi les tendances baissières, où tout simplement le titre chute. Et les tendances neutres, où là, le titre évolue plutôt de façon plate, ou dans ce qu'on peut appeler dans le jargon un « range ». C'est-à-dire que ce n'est ni haussier ni baissier, c'est plutôt un peu tout plat. Voilà. Donc, cette première colonne « Tendances majeures », en journalier, mais ça marche sur toutes les unités de temps, va vous dire, en prenant un petit peu de la hauteur sur le titre, est-ce que le titre évolue plutôt dans une tendance de fond haussière, baissière ou neutre ? Quand j'entends « Tendances de fond », vous allez le découvrir si vous débutez la bourse, et vous le savez si vous êtes investisseur aguerri, il ne faut pas regarder une seule unité de temps. Il est important d'avoir une unité de temps dite « principale » pour dégager des valeurs à potentiel, analyser le marché. Une tendance dite « de fond » ou « majeure », en prenant un peu de recul, pour regarder comment le titre se comporte à plus long terme. et une tendance dite « mineure », un petit peu plus petite que sa tendance principale, pour là, affiner un petit peu son point d'entrée. Bref, là, votre colonne « Tendances majeures », son travail, c'est de vous dire, voilà, en prenant du recul sur vos graphiques, est-ce que la valeur évolue plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière ? Pour répondre tout de suite à la question de Christian, évidemment, on peut filtrer le marché et demander à son market analyzer de mettre en évidence uniquement les valeurs qui ont une tendance de fond haussière. Vous allez voir juste après, ne soyez pas trop impatients, Christian, comment nous pouvons dégager cela. Mais d'abord, si vous me le permettez, je vais expliquer un petit peu de quoi est composé le market analyzer pour que vous soyez tous au même niveau ce soir. Donc, tendance majeure, facile à comprendre, je prends du recul, c'est haussier ou c'est baissier, voire neutre. La deuxième colonne, celle qui est à la droite de la tendance majeure, c'est vraiment pertinent, c'est la probabilité de retournement. C'est bien gentil, ma valeur est en tendance haussière, mais d'après l'analyse technique, y a-t-il une probabilité de retournement ? Est-ce que la tendance va plutôt, techniquement parlant, continuer ou est-ce qu'elle présente un risque de retournement ? Votre Wallmaster est capable de vous donner cette information-là. Et si je passe ma souris sur la case du crédit agricole, je peux voir qu'il y a une probabilité de retournement de 3 sur 10, qui n'est pas encore très importante, mais je peux lire qu'une correction est en cours. Une correction, c'est que le titre baisse un tout petit peu, on va dire souffle un peu. Voilà, cette information est le résultat de l'analyse des 5 indicateurs les plus populaires. Je vous ai caché la colonne volontairement, et donc je vais vous montrer la colonne en question. Voilà, hop, je décale un petit peu pour que vous voyez tous. Là, il est en train d'analyser les 40 valeurs du CAC. Voilà, cette colonne qu'on a ici, celle la plus importante, quelles sont les probabilités de retournement ? Eh bien, c'est le fruit de l'analyse des 5 indicateurs les plus populaires. Le RSI, qui est un indicateur qui va vous mettre en évidence des zones de surachat ou de survente, est-ce que le titre est suracheté ou survendu. Le stochastique, des moyennes mobiles, l'indicateur DMI et le MACD. Donc, vous voyez, même si vous ne connaissez pas ces indicateurs, et je vais recacher la colonne volontairement, elle est traduite dans la case probabilité de retournement. Donc là, Crédit Agricole, effectivement, il y a peu de probabilité de retournement encore, mais une correction est en cours. Dernière colonne qui est installée dans ce Market Analyzer, c'est la colonne Wild Data Trend Indicateur, dit WTI, qui est un indicateur développé par Wild Data, qui là, à plus court terme, va vous donner la tendance immédiate. Est-ce que le titre est haussier ou baissier ? Quelle est la force de cette tendance ? Graduée un petit peu comme un compteur de voiture, là on voit que la force est assez faible, mais en tout cas, si on regarde juste ArcelorMittal, ce n'est vraiment pas un conseil, mais là on a une tendance qui est beaucoup plus forte. Et ça, c'est très important, la notion de timing d'intervention. Alors, qu'est-ce que le timing d'intervention ? Le timing, c'est savoir si c'est encore bon pour agir sur la valeur. Je m'explique. Vous regardez BFM Business ou d'autres médias où vous avez des recommandations qui vous sont envoyées, entre le moment où vous lisez un conseil boursier et le moment où il faut vraiment agir, il peut se passer quelques heures, voire quelques jours, et donc ça peut être un peu trop tard. C'est ce que l'on appelle le timing. Est-ce qu'il est encore bon pour intervenir ou pas ? Et encore une fois, Wallmaster vous aide à interpréter l'analyse technique facilement puisque cette notion de timing vous est traduite sous forme d'un feu tricoleur. Comme en voiture, à moins que vous soyez des chauffards, mais je ne pense pas. Feu vert, c'est bon, c'est le bon timing. Feu orange, la situation est un peu incertaine. Réfléchissez à deux fois. Et feu rouge, il est trop tard pour intervenir. Alors, cette information n'est pas là pour vous faire déclencher une prise de position, ce n'est pas magique, mais vous choisissez un titre, on vous parle d'un titre dans vos recommandations ou dans les médias, vous êtes prêt à intervenir dessus, et bien là, vous avez le réflexe d'aller voir ce qu'en pense l'analyse technique facilement, est-ce que c'est feu vert ou est-ce que c'est trop tard pour vous positionner. Et donc, encore une fois, je parle d'atessence, mais voyez, si vous passez votre souris sur le feu vert, et bien vous avez une information, le timing est bon. Si vous passez sur orange, c'est incertain, et sur rouge, il est trop tard. Donc, vous avez vu que dans un market analyzer très simple, comme ce que j'ai entouré à gauche, vous avez déjà des informations hyper pertinentes sur la tendance de fond, est-ce qu'il y a une chance que ça se retourne, et est-ce que c'est le bon moment pour agir sur la valeur. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur le market analyzer, pour montrer à Christian qu'on peut effectivement trier, et ça, ça va tous vous intéresser, le marché. Si je souhaite avoir d'abord les valeurs par ordre alphabétique, il suffit de cliquer sur la colonne « Informations sur la valeur ». Là, elles vont être classées par ordre alphabétique. Si je veux que le marché soit classé par tendance de fond, je clique sur la tendance majeure, Wallmaster va me trier automatiquement les valeurs par tendance. Si je veux, au contraire, celle qui présente le feu vert en premier, je clique sur la colonne WTI, donc celle-ci, hop, voilà, il me met d'abord les feux verts. Donc là, vous avez vu, vous avez compris un petit peu, déjà, le potentiel du market analyzer. Je peux demander à mon market analyzer, et bien, mets-moi en évidence, uniquement les valeurs qui présentent une opportunité, donc le feu vert pour agir. Et donc, vous avez, chaque colonne est équipée d'un petit marteau qui permet de mettre en place des filtres. Je vais cliquer sur ce marteau. Là, on a la possibilité, sur la partie du haut, de personnaliser les critères. On ne va pas s'y amuser. Je vais juste ici en bas, décocher, afficher toutes les valeurs de la liste. Je recommence, pardon. Je décoche les feux oranges et les feux rouges. Et vous voyez, je laisse uniquement les feux verts tendance haussière. Je valide. Là, le marché est analysé une nouvelle fois, et vont être dégagées uniquement les valeurs qui présentent le feu vert. Donc, vous voyez, en un ou deux clics de souris, vous avez déjà, sur les 40 valeurs du CAC, une quinzaine de valeurs qui ont été dégagées. Ça m'a pris peut-être 10 secondes. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les valeurs qui sont présentes à l'écran vont vous faire gagner de l'argent. L'idéal, c'est de mettre un maximum de chance de votre côté. Et donc, on va maintenant classer les valeurs par tendance de fond. Et donc, chercher les valeurs qui présentent le bon timing d'intervention et voir si parmi ces valeurs-là, il y en a qui sont en tendance haussière avec une probabilité de retournement. Donc là, c'est encore plus simple. On n'a plus que trois valeurs qui sont en tendance de fond haussière avec le bon timing pour agir. Donc, vous voyez, on va isoler ces trois premières valeurs, Publisys, Renault et Capgemini. Les autres sont en tendance majeure neutre. Donc, je ne vais pas me positionner sur un titre si la tendance de fond n'est pas claire et nette. Et donc, on va isoler ces trois valeurs. On va, vous avez un petit bouton ici, les sélectionner, faire un clic droit, créer une nouvelle liste et appeler cette liste « Mes opportunités ». Voilà. Et du coup, au lieu de scanner le CAC 40, je vais scanner la liste « Mes opportunités ». Et donc là, ça nous a pris cinq minutes d'analyser le CAC 40, de regarder quelle était la tendance de fond des valeurs, de savoir s'il y avait des valeurs qui présentaient une opportunité, dit le bon timing, et de les dégager. Encore une fois, là, même un débutant d'analyse technique, c'est qu'une flèche verte vers le haut, ça veut dire que ça monte, et que le feu vert, c'est OK. Vous avez vu qu'il n'y avait pas besoin d'être analyse technique pour utiliser Wildmaster XO. Est-ce que cette première partie sur les market analyzers est assez claire pour vous ? Si vous avez des questions d'ores et déjà, vous pouvez les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Bon, apparemment, c'est clair. Très bien. On va remercier l'équipe Poil Data qui a préparé ce webinaire. On va évidemment passer à la partie numéro 2 qui est la partie dite discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on va détailler notre graphique, passer à l'analyse graphique. Bon. Parfait. En quelques clics, on a dégagé trois opportunités. On va prendre au hasard Renault. Pourquoi ? Parce qu'on voit un new. New, c'est qu'une nouvelle tendance haussière débute. Donc, encore une fois, Capgemini, la tendance est verte. Elle est forte. Elle a déjà débuté depuis quelques séances. Là, Renault, on a un new. Nouvelle. Vous voyez, si je passe dessus, il s'agit d'un début de tendance haussière. C'est un nouveau signal. Donc, on va s'intéresser pour l'exemple de ce soir à Renault. Et donc, on va passer à la partie graphique. On va se concentrer dans le cadre rouge. Je vous parlais tout à l'heure d'assistants visuels. Les assistants visuels, c'est tout ce que je vous ai mis ici. C'est encore une fois les choses les plus pertinentes dans le Wallmaster. C'est vraiment ça l'image. C'est comme si vous aviez un analyste technique qui a 30 ans d'expérience dans votre PC ou dans votre Mac qui vous décrit les signaux. Premier assistant visuel, vous avez remarqué un trait vert et un trait rouge. C'est ce que l'on appelle des supports et des résistances. Un support, il faut imaginer ça un petit peu comme un plancher sur lequel les cours viennent régulièrement se poser et rebondir. Et une résistance, c'est plutôt un plafond qui va plutôt empêcher les cours de monter. En gros, pour l'image, c'est ça, les supports et les résistances. Support, c'est un niveau de prix sur lequel les prix sont régulièrement venus rebondir. Et les résistances, c'est un niveau de prix plus élevé sur lequel les cours sont venus buter à plusieurs reprises. C'est vraiment important en analyse technique les supports et les résistances. La plupart des analyses vont vous dire acheter les supports, vendre les résistances. Ça, c'est connu, c'est vieux comme le monde. Simplement, tracer des supports et des résistances, là, je vais les enlever, ce n'est pas toujours évident. Il faut trouver trois points de contact. Ça prend du temps. On ne fait pas toujours les choses correctement parce qu'encore une fois, vous êtes bien, la plupart du temps, et la plupart des clients WallData sont des particuliers. Donc, ce n'est pas toujours évident. Le premier assistant visuel qui est déjà inclus dans votre Wellmaster XE, c'est ChartExpert, qui, en l'allumant, va nous tracer automatiquement le support et la résistance les plus proches du cours actuel. Donc là, ça va nous permettre de juger du potentiel de hausse de notre valeur. Est-ce qu'il reste du potentiel avant que les cours soient bloqués pour une résistance, ou est-ce qu'au contraire, on a une résistance juste au-dessus de la tête ? Ça, c'est une première aide. Deuxième assistant visuel, et ça, c'est hyper important, c'est l'assistant visuel des phases, ici. Alors, qu'est-ce que des phases ? Ça, c'est la théorie de Doe ou de Weinstein. Ce sont des précurseurs en analyse technique et ils ont mis en évidence que dans l'évolution d'une action, il y avait quatre grandes phases. La phase d'accumulation, où le titre est un peu plat, et là, il se passe un petit peu quelque chose au niveau des volumes. on dit que les professionnels commencent à rentrer dans le titre, c'est la phase dite d'accumulation. La phase 2, la phase haussière, où là, le cours est en tendance haussière marquée, et bien souvent, en tant que particulier, on va rentrer à la fin de cette phase 2, puisqu'on va entendre parler du titre dans les médias uniquement à ce moment-là. La phase 3, qui est la phase de distribution, de nouveau une phase plutôt plate, où là, ce sont plutôt, disons, les professionnels qui quittent et qui passent la main aux particuliers qui sont rentrés un peu tard. Et la phase 4, qui est la phase baissière, où là, donc, à son tour, le titre baisse et les particuliers voient leurs bénéfices éventuels fondre. Donc, votre wallmaster est capable de reconnaître dans quelle phase se situe votre valeur. Est-ce qu'elle est en phase d'accumulation ? Est-ce qu'elle est en phase de distribution ? Ou est-ce que ce n'est pas forcément super clair ? Vous voyez, je passe ma souris dessus. Là, je peux voir que Publicis est en phase haussière, en phase 2. Il y a même un assistant visuel qui vous explique complètement pourquoi. La valeur est en phase d'avancée haussière. Donc là, c'est encore une nouvelle aide à l'interprétation. Vous avez évidemment tout intérêt à privilégier les valeurs qui sont en phase 1 ou 2 plutôt que des valeurs qui sont en phase de distribution ou de phase baissière. Troisième assistant, on va dire troisième aide, c'est la probabilité de retournement qui est réaffichée, on va dire, dans le graphique. C'est évidemment cette colonne ici qui est mise de nouveau dans le graphique. Donc là, on peut lire sur Publicis que la valeur est surachetée, mais elle ne présente pas encore un risque de retournement important. Et si vous voulez savoir exactement pourquoi, pour apprendre en même temps l'analyse technique, vous cliquez sur ce bouton-là et là, vous avez la plupart des indicateurs qui vous sont décrits. Le RSI, hop, qui est l'un des indicateurs les plus populaires, aucun signal à contre-tendance. Il n'y a que le stochastique qui est au-dessus du seuil de surachat. Donc, voilà, encore une fois, vous pouvez apprendre l'analyse technique à travers Wallmaster, mais surtout, tout vous est décrypté. Quatrième assistant visuel ou aide à l'interprétation, évidemment, après, d'avoir sélectionné des valeurs, les avoir analysées graphiquement, visuellement, il est important de passer à la troisième étape de votre méthode, c'est-à-dire de sécuriser votre prise de position. On va partir du principe où on va passer acheteur, parce que Wallmaster a mis en évidence une tendance haussière, un feu vert, une résistance qui est encore un peu loin. Admettons, on veut passer acheteur. Évidemment, on va peut-être passer en semaine, jeter un coup d'œil sur nos valeurs. Mais revenons à nos moutons. Si vous passez acheteur sur le titre Publicis, vous allez avoir envie, évidemment, que la valeur grimpe. Maintenant, il y a un seuil important dit d'invalidation de votre stratégie, un niveau de prix auquel, si le titre ne grimpe pas, mais baisse, vous devez couper votre position. C'est ce qu'on appelle un stop de protection. Un stop, voilà, je caricature encore une fois, mais j'achète une valeur lambda à 10 euros, j'ai un objectif à 15 euros, parce qu'il y a une résistance à ce niveau-là. À quel endroit je mets mon stop ? Est-ce que je prends 10 000 actions et je mets un stop de façon à ne pas perdre 100 euros ? Est-ce que je le définis sur un support ? Bref, ce n'est pas toujours évident de mettre en place un stop cohérent. Eh bien, Wallmaster vous aide encore une fois à mettre un stop dit optimal. C'est l'indicateur que l'on a ici, stop acheteur optimal. Wallmaster va analyser la volatilité du titre, quels sont les volumes, quelles sont les dernières séances, et va vous proposer un niveau de stop adapté à l'unité de temps sur laquelle vous intervenez. Ça veut dire que si je suis des traders et que j'analyse la valeur en une heure, mon stop va être placé à 76,36. Si je suis investisseur long terme, à 73,50, évidemment, il va s'adapter à l'unité d'analyse. Là, en journalier, si vous passez acheteur sur Publicis, eh bien, idéalement, le meilleur endroit pour mettre votre stop est 73,898. Je ne fais que lire les informations qui sont à l'écran, mais c'est une aide précieuse dans ce que l'on appelle la gestion du money management. Évidemment, vous pouvez, si vous êtes dans un compte-titre ou autre, faire de la vente à découvert. Eh bien, en appuyant sur le bouton du stop, vous pouvez avoir un stop vendeur qui vous propose un stop plus élevé que le cours d'entrée puisque, en faisant de la vente à découvert, vous allez espérer que le titre baisse. Donc ça, je m'adresse à ceux qui ont un peu plus de niveau et qui font aussi de la vente à découvert. Le stop fonctionne dans les deux sens. Bref, donc là, si on passe acheteur sur le titre Publicis ou même sur le titre Renault, eh bien, on a une aide également dans l'endroit où mettre son stop. Est-ce que c'est clair pour vous sur cela, sur le stop ? Parfait. Maintenant que je sais quel est mon niveau de stop, je vais rester sur Publicis parce que, voilà, on a une résistance qui est plutôt loin par rapport à Renault. La résistance, c'est le trait rouge, encore une fois. Donc, on a... C'est la valeur qui présente le plus de potentiel haussier. Eh bien, on va voir, effectivement, combien de titres dans mon PEA, si vous avez un PEA ou un compte-titres tout simple, combien d'actions Publicis je peux acheter. Eh bien, Patrick, très bien une question, mais là, on va partir du principe où on rentre maintenant. On est en direct sur le marché, donc on va partir du principe où on va prendre une décision pour passer notre ordre demain. WallData vous a développé ce que l'on appelle le Risk Manager. C'est vraiment ce qui, malheureusement, peut faire défaut auprès des particuliers. Il y a des rapports de l'AMF ou d'autres qui disent, voilà, il y a X% des particuliers qui perdent de l'argent. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est parce qu'on va chercher nos stops, il y a des robots, il y a des machins. Non, il faut être honnête, la plupart des particuliers, malheureusement, n'ont pas une très bonne gestion du risque. C'est normal. Voilà, vous avez mis un capital de côté, vous le faites fructifier sur les marchés, eh bien, vous jouez avec votre argent réel. Donc, il y a toujours un côté émotionnel et ce n'est pas toujours évident de rester très, on va dire, carré sur sa gestion des risques. Et donc, Wall Master vous y aide encore une fois. Je vais ouvrir le Risk Manager en cliquant dessus. Ça, c'est votre comptable. Ça, c'est, imaginez-vous en salle de marché, c'est la personne qui va gérer les risques pour vous, qui va vraiment vous, on va dire, permettre d'être vraiment minutieux dans votre money management. Je m'explique. Donc, on va se concentrer sur le tableau du milieu ici, le Risk Manager. Le Risk Manager, il a plusieurs fonctions. Il va d'abord nous donner quelle est la taille idéale de position à prendre. Est-ce qu'encore une fois, on va partir du principe qu'on a 30 000 euros de portefeuille. J'ai un PEA, j'ai 30 000 euros. Là, aujourd'hui, si je veux acheter Publisys, qui est à peu près à 77 euros, est-ce que je mets 10 % de mon portefeuille par titre ? Est-ce que j'en achète 5 000 euros ? C'est l'habitude, je fais tout le temps ça ou est-ce que j'ai une façon d'être un peu plus minutieux ? Cours d'ouverture, c'est le prix actuel. Là, on le voit, la valeur est à 77,11. Ça, pas de souci. Objectif, on va partir du principe qu'on va aller chercher la résistance. Les cours sont déjà venus buter plusieurs fois dessus pour avoir un objectif cohérent. on va aller chercher la résistance à 79,40 euros. Très bien. Le stop de protection, on va noter le stop qui est conseillé par Wallmaster, 73,898. Voilà, ça, c'est notre stratégie. Encore une fois, vous l'avez eu très simplement puisque tout était prêt à l'emploi. Ensuite, on va noter notre capital. On a 30 000 euros de capital. Et il y a une règle plus ou moins officielle. Après, c'est à vous de décider le niveau de risque que vous souhaitez d'accepter. Mais vous devez le compter comme ça. Vous devez décider d'un risque maximum avant de prendre position. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez connaître à l'avance en bourse. On ne peut jamais prévoir l'évolution d'un titre. Par contre, savoir combien j'accepte de perdre au maximum sur chaque trade, ça, vous pouvez le décider dès le départ. Et donc, la plupart des formateurs du centre Wall Trade Institute que je vous présenterai juste après, eh bien, recommandent de travailler au maximum avec 1% de risque du capital par trade. Ça veut dire, là, j'ai un capital de 30 000 euros. Eh bien, en travaillant 1% de risque maximum, j'accepte au maximum de perdre 300 euros. Et donc, votre Wall Master, en fonction de notre stratégie, donc de l'endroit auquel on a mis notre stop et du cours d'ouverture, donc de la perte éventuelle, si jamais je me trompe par action, et du fait que je puisse accepter de perdre que 300 euros maximum, il va nous calculer la taille idéale de position. Là, vous voyez, vous avez 93 qui est écrit en bas. Si j'achète 93 actions publicis et que malheureusement, mon stop est touché, je ne perdrai que 300 euros. Alors, finalement, j'achète 93 fois 77. Je ne suis pas nul en calcul mental, mais on va en dire à 100. Je l'achète pour à peu près 7 500 euros d'actions. Alors, certains auraient mis que 10% de leur capital, auraient mis que 3 000 euros. D'autres auraient mis beaucoup plus. Là, si vous achetez 93 actions précisément, vous ne perdrez que 300 euros. Donc, ça vous permet de mettre en place une minutieuse gestion des risques. Deuxième information très importante, c'est ce que l'on appelle le ratio risk-reward. Le risk-reward, ou dit ratio gain-risque, c'est combien je peux gagner par rapport à... Enfin, quel est le rapport entre ma perte acceptée et mon gain espéré. Là, le ratio gain-risque est de 0,71. Ça veut dire que je peux gagner 0,71 fois ce que je peux perdre. Donc, concrètement, ce n'est pas super rentable comme stratégie. Il va falloir privilégier des stratégies avec un gain, évidemment, supérieur à 1, un ratio supérieur à 1, où on peut gagner au moins autant que ce qu'on peut perdre, et limite se positionner uniquement sur des valeurs qui présentent une opportunité avec un ratio d'au moins 2, minimum, où on peut potentiellement gagner 2 fois plus que ce qu'on accepte de perdre. Vous prenez des risques sur le marché, il faut que ces risques soient rémunérés. Mais là, vous voyez, même si sur le graphique, ça avait l'air joli, j'avais un beau potentiel de haut, c'est humain, c'est naturel d'orienter toujours son interprétation dans le sens où l'on veut que les choses aillent, là, mathématiquement, la stratégie, elle n'est pas terrible. J'ai un stop qui est judicieusement placé à cet endroit-là, j'ai une résistance qui est à 79,40, ça, c'est du chartisme, c'est tracé tout seul, mais c'est un niveau de prix qui va certainement retenir les cours, eh bien là, je peux perdre plus que ce que je peux gagner. Donc, il n'y a aucun intérêt à se positionner sur ce titre-là. Donc, ça, c'est encore, on est encore dans l'analyse, on est encore dans les choses, même si dans votre tête, vous aviez décidé d'acheter Publicis, alors peut-être que le cours va monter et va dépasser cette résistance, mais on ne veut pas travailler avec des peut-être, on veut travailler avec des certitudes. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à se positionner sur le titre, le ratio gain-risque n'est pas assez important. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ce risque management ? Si vous faites ce travail quotidiennement, vous avez vu, ça nous a pris une demi-heure et parce qu'on a expliqué chaque étape, que vous allez dégager les valeurs qui sont en feu vert, qui sont elles-mêmes dans une tendance de fond haussière. Vous faites votre analyse support-résistance qui sont tracées tout seuls, qu'au moment où vous souhaitez prendre une décision, vous regardez est-ce qu'il y a un risque de retournement et puis après, est-ce que ça vaut le coup que je me positionne en sélectionnant uniquement des stratégies avec un ratio d'au moins 2 ? Là, ça ne peut que fonctionner et vous avez tous les outils pour cela. Bon. Alors, très bonne question de Patrick. Vous entendez parler de stop glissant. Alors déjà, je vais rappeler la définition d'un stop glissant. Un stop glissant, admettons qu'on achète Publicis et admettons que le cours monte. Un stop glissant, c'est un stop qui va monter, sécuriser au fur et à mesure du temps vos gains. Eh bien, le stop acheteur optimal sert de stop glissant puisque si on rentre aujourd'hui sur le titre et que demain, le titre a évolué, notre stop acheteur optimal pour ceux qui souhaiteront se positionner demain sera plus haut. Donc, ceux qui se sont positionnés la veille utiliseront le nouveau niveau du stop acheteur optimal comme niveau de référence pour remonter votre stop glissant. Donc, on peut considérer également le stop acheteur optimal comme un stop glissant. Je répète, admettons qu'on achète Publicis, demain, le cours grimpe, allez, on va caricaturer les choses jusqu'un tout petit peu en dessous de notre objectif. Évidemment, le stop acheteur demain pour ceux qui découvrent Publicis sera plus haut. Pour ceux qui seront rentrés la veille, vous servez de ce niveau-là comme stop glissant. Vous remontez votre stop initialement placé au nouveau niveau du stop acheteur. Et évidemment, Patrick, ça fonctionne quel que soit le marché. On peut regarder le Forex, on peut regarder les six caves, on peut regarder les futures, ça marche quel que soit le marché et quelle que soit l'unité de temps. Maintenant, Wallmaster, là, vous avez vu que c'était toute la partie sélection de valeurs, quelles sont les valeurs à potentiel, comment les analyser graphiquement à l'aide des fameux assistants visuels qui viennent nous faciliter la lecture. admettons, je vous ai constitué un portefeuille dit virtuel. Tout à l'heure, j'ai fait un faux portefeuille, bien entendu, je n'ai pas ces valeurs réellement, mais voilà, il y a un outil de suivi de portefeuille qui est génial dans votre Wallmaster. Voilà, j'ai reproduit un PEA lambda, un PEA, vous le voyez, avec 30 000 euros, on le voit en bas, un PEA avec des positions ouvertes, une en octobre, une autre en décembre, en janvier, en avril, voilà. C'est bien de savoir où en est votre portefeuille en un coup d'œil. Alors, je réponds, excusez-moi une question, Jacques, évidemment, vous ne voyez que vos questions, c'est normal. Je reviens sur la gestion de portefeuille, plutôt que d'aller sur le site de votre broker et de prendre du temps à regarder une à une vos lignes, là, vous avez un superbe outil de gestion qui vous donne plusieurs infos, la synthèse de la position ouverte, avec toujours un net essence qui nous dit combien de titres vous avez acheté, quel est le prix unitaire, voilà, quel est le sens, évidemment, de votre position. L'évaluation de la position ouverte, est-ce que vous êtes en plus-value ou en moins-value, en euros et en pourcentage ? Donc là, je vois sur Bouygues que j'ai acheté le 10 octobre, en faux, bien entendu, eh bien, je suis en plus-value de 55% avec une plus-value de 2696. Et en bas, vous avez un bilan complet de votre portefeuille. Là, je peux voir que mon portefeuille est en plus-value de 10%. Bref, c'est bien de savoir quoi acheter. C'est bien aussi de savoir quand vendre. Maintenant, ce fameux market analyzer, vous voyez, j'ai deux onglets en bas. C'est comme ça que je peux jongler de l'outil de portefeuille à l'outil de recherche de retournement. Ce qu'on va faire, au lieu de scanner tout à l'heure la liste, mes opportunités ou un marché complet, eh bien maintenant, j'ai envie de savoir si je sors ou pas sur les titres sur lesquels vous vous êtes positionné depuis plusieurs mois. C'est ça le plus important. Rentrer, c'est OK, mais sortir au bon moment, c'est encore mieux. Eh bien, il vous suffit, au lieu d'aller scanner un marché complet comme le CAC ou le SRD, d'aller dans mes portefeuilles, mon PEA, ça c'est le nom du portefeuille que j'ai créé tout à l'heure. j'enlève, j'enlève bien entendu les filtres, pardon, que j'ai mis tout à l'heure et là, mon portefeuille est analysé. Eh bien, on va pouvoir observer est-ce que j'ai une ligne de mon portefeuille qui présente un risque de retournement à la baisse puisque je suis passé acheteur. Bon, là, je n'ai pas le meilleur exemple puisqu'on est en tendance neutre, mais si jamais j'avais tendance haussière avec forte probabilité de retournement, ça voulait dire qu'il était peut-être temps de quitter le navire au lieu d'attendre que les choses se retournent. Je vais essayer de trouver un exemple sur le CAC pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Il n'y en a pas, évidemment, on va prendre le SRD. Ça vous montre en même temps à quelle vitesse les marchés sont analysés. Là, le SRD, c'est quand même 135 valeurs. Regardez 135 valeurs sur Internet ou sur les forums, ça vous prendrait à peu près deux semaines. Là, ça prend 30 secondes. Je vais essayer de trouver un exemple pour vous expliquer qu'en utilisant cet outil de recherche de retournement et en scannant votre portefeuille créé dans Wallmaster, vous pouvez également sortir au bon moment. Essayez de trouver une valeur. Voilà, par exemple, admettons BIC. Très, très bon exemple. BIC. Admettons, vous avez BIC dans votre portefeuille. Isoler. Hop. Voilà. Admettons, on a BIC dans notre portefeuille. On l'a acheté, on a été malin, on l'a acheté tout au début de la hausse. On a eu un feu vert du Wallmaster à cet endroit-là. super, ça s'est bien passé, le titre a bien monté. Bon, un titre, ça ne monte jamais en flèche. Ça va venir monter un petit peu, faire ce qu'on appelle une correction, remonter, corriger, bref. Et ça, c'est frustrant parce qu'en tant que particulier, on n'a pas toujours les bonnes infos. Eh bien, des fois, le titre est en train de baisser, on a 2-3 séances baissières, je clôture. Ah mince, ça repart à la hausse. C'était qu'une correction technique. Je ne vais pas me faire avoir la prochaine fois. Deux semaines après, on est re-rentré sur le titre, 2 séances baissières, j'ai l'habitude, maintenant, je suis en bon, c'est qu'une correction technique. Je ne sors pas. Et boum, retournement. Oh, alors non seulement, j'ai raté la deuxième vague de hausse parce que je suis sorti trop tôt, mais en plus, je ne suis pas sorti alors que c'était un véritable retournement. Ça, c'est terminé avec Wallmaster. Vous avez cette colonne probabilité de retournement qui vous dit est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est un véritable retournement. Prenons l'exemple de BIC. On se rappelle, on est rentré en position au début de la nouvelle vague. On a de la chance. Là, qu'est-ce qu'il se passe sur BIC ? Encore une fois, Wallmaster analyse pour vous les 5 indicateurs. Vous passez votre souris. La tendance haussière est fortement compromise. Là, ça commence à se sentir mauvais. Et en plus, la tendance immédiate est baissière. Ça, on le voit sur le titre. Et c'est feu vert, c'est le timing est bon pour passer vendeur. Et en plus, je suis en phase de distribution. Rappelez-vous la phase 3 où les investisseurs sortent de la valeur. Là, vous n'allez plus vous faire avoir. Là, vous allez quitter le navire au bon moment. Vous allez savoir quand vendre. Contre-exemple, je suis en position sur Biomérieux. Le titre a fait une séance un peu bizarre aujourd'hui. Est-ce que je sors ? Est-ce que je ne sors pas ? Une correction est en cours. Pas d'affolement, ce n'est pas un retournement. Ne clôturez pas bêtement la position. Donc ça, cet outil recherche de retournement est magnifique parce qu'il vous permet à la fois de détecter des opportunités mais surtout de bien gérer votre sortie. Il vous suffit de scanner soit la liste des valeurs que vous avez en portefeuille que vous avez créé tout à l'heure ou soit directement votre portefeuille et voilà, vous passez votre souris sur les signaux. vous avez un assistant visuel qui vous explique les choses. Alors, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je vois qu'il n'y a pas trop de réactions. Soit vous ne m'écoutez pas mais ça m'étonnerait. Soit vous êtes complètement sous le charme ce qui me ferait plaisir bien entendu. Soit vous êtes en train de rédiger une grosse question et là, je vous invite à cliquer sur la touche entrée. Quand on voit un gap, faut-il s'en référer et dans quel temps ? Cher Patrick, le webinaire de ce soir a pour thème un analyse dans votre ordinateur mais je ne m'aventurerai pas à répondre à cette question malheureusement parce que je n'en ai pas les compétences. Si on travaille en semaine, quel indicateur doit-on regarder ? Cher Jean-Christian, cher docteur, Jean-Christian, encore une fois, il vous suffit de passer en semaine dans votre market analyzer et dans votre graphique et là, Wallmaster s'adapte immédiatement. Sur Air Liquide, par exemple, un titre que j'ai simulé dans le portefeuille PEA que j'ai créé, en semaine, qu'est-ce que je vois ? La tendance haussière est fortement compromise. Donc là, hop hop, terminé. Donc, il n'y a pas besoin de... Excusez-moi, ça va être un petit peu populaire mais de se prendre la tête à essayer de connaître tous les indicateurs. Ah super, j'ai entendu parler d'un truc génial sur un forum. C'est un indicateur zigzag. Il est trop bien. Arrêtez. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez évidemment très facilement mettre d'autres indicateurs si vraiment vous voulez les afficher dans votre graphique. mais cet ATSense utilise RSI, stochastique, MACD, moyenne mobile, DMI. C'est suffisant. Feu rouge, pour être totalement clair avec vous, le feu rouge, feu vert ou feu orange utilise stochastique, lycée, RSI, trois moyennes mobiles. Voilà, pour ceux qui veulent exactement le savoir. Le chart expert, cher Yacine, est inclus dans Wallmaster XE. Il y a effectivement deux versions, chart expert pro où là, vous avez tous les supports et toutes les résistances historiques et chart expert light, celui que je vous ai montré ce soir, qui est dans Wallmaster. De rien. Merci Régis pour votre remarque Voilà, donc j'espère que pour l'instant le webinaire vous plaît. Je voulais vous montrer une dernière chose. Voilà, on va, ça c'est assez important. Admettons, vous êtes en position sur une valeur. On va repartir sur une valeur et ça c'est pour les alertes, c'est vraiment génial. Admettons, moi j'ai fait comme si on avait acheté Bouygues, que vous voyez, j'ai un petit A sur mon graphique. J'ai simulé l'achat de Bouygues au mois d'octobre. Parfait, je suis largement en gain, c'est génial, tout va bien. Bon, je ne suis pas tout le temps devant mon poste. Par contre, j'aimerais bien être prévenu si mon stop est touché, le stop glissant, donc le stop acheteur est touché, je veux être prévenu. et si le support qui maintenant encadre le cours à 35 est touché, je veux également être prévenu. Eh bien, il vous suffit, vous avez des petites clochettes ici, il vous suffit de cliquer sur la cloche du support qui est devenue jaune ou la cloche de l'assistant visuel en bas du stop. Voilà. Après, vous avez une option évidemment pour choisir le type d'alerte, mais je vais vous éviter cela. Là, si mon stop est touché ou si le support est touché, vous allez être alerté au choix par un mail, par un SMS, par un son. Bref, vous avez la possibilité de mettre vos titres sur alerte pour être immédiatement alerté si un réel retournement apparaît sur vos valeurs. Donc, j'ai vu une question tout à l'heure, je ne suis pas toujours devant mon écran, blablabla. Bon, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même laisser votre webmaster allumé, vous mettez ces alertes-là et même si vous n'êtes pas en train d'observer Bouygues et vous êtes en train de regarder les anges de latéralité, par exemple, eh bien, si le stop de Bouygues est touché, eh bien, vous serez alerté. Votre SMS, porte Apson, hop, stop touché sur Bouygues, vous pouvez prendre la bonne décision. Alors, vous avez déjà vu une valeur à l'achat et à la vente sur Wallmaster, cher Didier. Petite précision, encore une fois, c'est une excellente aide à l'interprétation et ce n'est pas une black box qui vous donne acheter, vendez ça. Cependant, il est possible d'avoir des signaux contradictoires, c'est les lois de l'analyse technique, si c'était infaillible à 100%, je pense que nous serions tous très riches. Deuxièmement, il est possible également que vous soyez sur deux unités de temps en même temps, parce qu'à titre, peut-être en semaine, haussier et en 4 heures, baissier. tout n'est qu'une histoire de phase et d'oscillation plus ou moins importante. C'est pour ça, Didier, peut-être qu'en journalier ou en semaine, votre titre était feu vert pour acheter et en 1 heure, il était feu vert pour vendre parce qu'il y avait une phase baissière dans une phase elle-même haussière. D'où l'intérêt d'observer le marché en plusieurs unités de temps et d'où l'intérêt de surveiller sa tendance majeure et sa tendance dite immédiate avant de prendre une décision. Sur Air Liquide, il est trop tard pour sortir. C'est encore une fois une histoire d'interprétation mais on voit qu'il est trop tard pour passer vendeur. Effectivement, on peut penser qu'il est OK pour passer acheteur mais on pourrait peut-être attendre le feu vert pour se repositionner sur ce titre-là sachant qu'il est toujours en phase de distribution. Alors comment savoir vert pour achat ou sortie ? Il vous suffit de vous référer au sens de la fléchette qui est à côté. Un feu rouge avec une flèche rouge c'est qu'il est trop tard pour vendre. La tendance est quasi terminée. Un feu vert avec une flèche verte c'est le bon timing pour passer acheteur puisque c'est le bon timing la tendance haussière est toujours d'actualité. Donc il vous suffit de vous référer à la fléchette qui est juste avant. Voilà, si elle est rouge c'est que la histoire de timing c'est pour le sens du titre en question. Enfin, plutôt logique cher Pierre. On va se remettre sur le CAC et je vais encore une fois vous montrer tout cela. Et là on a pas de feu vert dommage. On a un feu vert ici c'est un feu vert dans une phase haussière donc c'est un feu vert pour acheter. Là on a un feu rouge dans une phase baissière donc c'est trop tard pour vendre. Allez un petit peu. Alors, dernière chose effectivement c'est une excellente question Alain. Tout à l'heure je vous ai dit d'observer le marché sur plusieurs unités de temps donc vous avez deux solutions ou modifier l'unité de temps de votre graphique et de passer en semaine par exemple en un clic ou alors de vous ouvrir un deuxième graphique en cliquant sur graphique graphique de base le mettre en onglet et comme ça vous avez deux onglets un en jour un en semaine. Mais rassurez-vous lorsque vous mettez en place Wallmaster XE et nos clients présents ce soir vont pouvoir en témoigner nous allons également vous encadrer dans la manipulation de votre outil. Tout est mis en oeuvre chez Walldata pour que vous soyez autonome au plus vite dans votre Wallmaster déjà lors de l'acquisition de l'outil vous avez une mise en route avec votre chargé de clientèle c'est-à-dire que votre conseiller chez Walldata va vous consacrer du temps une heure environ au départ pour vous accompagner dans les tout premiers pas dans Wallmaster. Ensuite vous avez des webinaires une fois par semaine à peu près. Vous avez des webinaires comme ce soir régulièrement pour décrypter les différentes fonctions. Vous avez aussi un guide numérique si j'appuie sur la touche F1 de mon ordinateur apparaît le manuel numérique du Wallmaster le livret complet comme dans la boîte à gants d'une auto où vous avez toutes les fonctionnalités qui sont décryptées. Et si vraiment je suis bloqué vous avez l'onglet Aide la petite bouée centre de support vous appelez votre chargé de clientèle préféré et là notre équipe technique est en mesure de prendre la main sur votre ordinateur de contrôler votre PC pour vous aider pour vous dépanner pour vous débloquer et cela vous pouvez en abuser autant que vous le voulez. Vous avez une équipe et c'est ce qui fait aussi la réputation de WallData d'excellents outils mais surtout un service premium et irréprochable pour vraiment vous assister jusqu'au bout. Quel est le bon broker ? Vous ne m'aurez pas ce jeu-là chère Marc je ne pourrais pas vous recommander un broker pour la simple et bonne raison que nous nous sommes éditeurs de logiciels boursiers et pas brokers donc je ne vais pas rentrer dans le jeu non pas par méchanceté je pense que vous l'avez compris mais je ne vais pas me risquer à privilégier telle ou telle banque puisque encore une fois nous WallData et c'est encore une force m'obliger à mettre en évidence tous les points positifs on n'est marié à personne et vous avez un outil indépendant c'est très important d'avoir un outil d'analyse dans lequel vous prenez vos décisions et ensuite de switcher chez votre broker pour les prendre parce que demain vous pouvez changer de broker vous pouvez changer de type de marché d'unité de temps vous avez un seul et même outil que vous gardez toute votre vie parce que le logiciel vous l'achetez une bonne fois pour toute contrairement à beaucoup d'outils où ça passe par une licence récurrente Wallmaster il faut faire l'effort de se l'offrir c'est votre GPS finalement que vous gardez toute votre vie j'en profite pour vous parler c'est quand même une nouveauté chez Walldata le centre Walltrade Institute qu'est-ce que le centre Walltrade Institute vous avez peut-être entendu ce nom Walldata existe depuis 30 ans pour la petite histoire et il y a une quinzaine d'années nos clients qui utilisaient nos outils ont souhaité se perfectionner à l'analyse technique ce qui est naturel du coup Walldata a créé le centre Walltrade qui en faisant appel à des traders extérieurs à Walldata c'est hyper important vous permet de vous perfectionner à des stratégies en analyse technique on a aussi eu la chance d'ouvrir une salle de marché dans laquelle vous pouvez apprendre à pratiquer Wallmaster ou les marchés financiers il y a une salle de coaching et donc aujourd'hui on est en mesure de vous proposer des formations de A à Z c'est à dire aussi bien des formations sur les bases du chartisme savoir lire des graphiques correctement la psychologie des marchés une formation sur le logiciel pardon sur le day trading sur Ishimoku bref on a vraiment aujourd'hui une panoplie complète de formations des bases pour ceux qui débutent et qui veulent tout de suite être formés par des pros jusqu'aux stratégies les plus avancées sur des marchés à effet de levier comme les futures ou le forex et donc avec le centre Walltrain Institute et la salle de marché de Walldata vous pouvez apprendre une méthode mais surtout apprendre à la pratiquer 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 être capable d'être encadré dans votre prise de décision par un professionnel pour savoir dupliquer c'est la salle que l'on voit à l'écran ici là c'est une session de day trading le palais bronnière la magique vous êtes encadré par un pro qui vous assiste dans votre prise de décision pour apprendre à travailler correctement et donc la nouveauté Walldata a développé le Pass Walltrain Institute qui est un petit peu comme le pass d'une salle de sport où vous payez une cotisation annuelle et vous venez quand vous voulez avec le Pass Walltrain vous avez le droit à 6 séances de coaching que vous utilisez quand vous voulez pendant 12 mois donc pour ceux qui ont compris que vous devez pratiquer pour vous perfectionner et bien vous avez le Pass Walltrain qui vous donne des sessions vraiment hyper bien placées au niveau tarif ah plus de son apparemment est-ce que vous m'entendez dommage j'avais envie de vous dire au revoir et de vous souhaiter une excellente soirée oui bon et bien Bernard je crois que c'est vos enceintes donc vous ne m'entendrez pas vous le dire mais il faudrait peut-être monter le son de vos enceintes ou vérifier que tout est branché chez vous quoi qu'il en soit merci de votre temps alors Pierre je vous recommande de m'appeler dans une dizaine de minutes si vous voulez connaître les conditions d'acquisition du Wallmaster je vous répondrai avec grand plaisir et je suis certain qu'on trouvera une solution pour mettre en place Wallmaster chez vous quoi qu'il en soit encore une fois merci Régis qui me compare à Pierre Belmar je le prends vraiment comme un compliment c'est une de mes références au passage merci de votre temps excellente soirée à vous ce webinaire et bien vous le retrouverez sur le site de Walldata dans quelques jours peut-être demain ou après-demain pour ceux qui souhaitent le revoir une nouvelle fois toute l'équipe de Walldata du Centre Wall Trade vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour ceux qui souhaitent nous contacter je redonne le numéro de téléphone le 01 58 71 21 99 merci à vous à bientôt au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Merci.